La nouvelle édition du tournoi des Académies Made in Togo a démarré le vendredi 26 octobre avec le match inaugural qui oppose sous le coup de 15 heures l'Académie Liberté Professionnelle d'Abodrafo et l'Académie Planète Foot, détentrice du trophée. Le tournoi Made in Togo a toujours été une occasion d'expression des jeunes talents du Togo et cette édition permettra une nouvelle fois de détecter des joueurs talentueux pour rétorfer les clubs de première et deuxième division, pourquoi pas des sélections nationales. On n'a pas de mérité, on a bien joué, c'est qu'on a poussé mais le bill n'est pas venu. Mais avec les deux matchs et au fur et à mesure, on va faire le travail, on va gagner les deux matchs et on va aller en débutant. Je savais déjà que l'Académie Liberté c'est une grande académie donc selon mes plans, tu ne dois pas avoir un temps d'observation. J'ai tout de suite commencé par attaquer et j'ai gagné. Ils ont produit du bon football, c'est ce que nous attendions, nous l'avons obtenu et nous en sommes très contents. Cette nouvelle édition concerne 8 acadéries de football qui sont des académies du Togo et une équipe qui nous vient du Ghana qui sera donc en compétition à partir de lundi. Les sélectionneurs vont venir pour regarder les matchs et détecter de bons joueurs. Durant presque deux mois de compétition, les différentes académies du pays vont rivaliser d'ardeur dans le but de gagner le trophée final. Le promoteur de cet événement met un assent particulier sur le social en marge du tournoi. L'environnement nous intéresse à plus d'un titre, c'est pourquoi avant de jouer chaque rencontre, nous nous intéressons à l'intérieur du stade et puis à l'extérieur du stade. Et ensuite, nous faisons ce plaisir-là de donner ce qu'il faut, notamment des poubelles, pour permettre aux uns et aux autres de continuer ce travail de sensibilisation et d'entretien dans notre cadre de vie. Le tournoi se poursuit jusqu'au 2 novembre pour les matchs de poules. Il connaîtra une trêve avant de s'achever le 23 décembre. En rappel, les éditions précédentes de ce tournoi ont permis de découvrir deux grands talons qui comptent les divisions nationales seniors et l'équipe U23 du Togo. Sous-titrage Société Radio-Canada